Tu es beau, tu es bien, tu n'as pas raté, il sait pourquoi il t'a créé, il sait pourquoi tu es noir, tu es blanc, il sait pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme, il sait pourquoi tu as tel père, tel mère, il sait pourquoi tu as mis tel quartier ou tel autre, il sait pourquoi Dieu a un plan merveilleux. Sois heureux, sois heureuse, sois heureux, sois heureuse, sois heureux, alléluia, la joie, la joie est une prédication, la joie est une évangélisation, le monde est rempli de tristesse et si seulement tu vis dans la joie, les hommes te poseraient la question, pourquoi tu es si heureux alors que le monde va mal, pourquoi dans mon coeur tout va bien, ça ne dépend pas de mon compte en banque, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de mes relations, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit, ça ne dépend pas, ça ne dépend pas du matériel, ça dépend de ma connexion avec Dieu, la joie. La joie, la joie, c'est la vie quotidienne d'un chrétien, un chrétien doit être réputé, être joyeux, heureux, souris-moi un peu, certains font des criques pour qu'ils sourient, heureux. Quand tu es païen, tu peux être colérique, quand tu es païen, tu peux être triste et tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en toi, tu es protégé par des anges, ton nom est écrit dans le livre de vie, Dieu te connaît personnellement, si tu meurs maintenant, tu vas au ciel et si Jésus revient, tu es enlevé. Tu as une destinée claire qui est écrite dans la Bible, Dieu est ton ami, Dieu est ton père, Jésus-Christ est ton grand frère, tu es le fils du milliardaire, des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires, le roi des rois, le seigneur des seigneurs t'aime et il est mort pour toi. Comment un tel homme peut être triste ? Réponds-moi, comment un tel homme peut être triste ? J'étais un homme triste et très colérique quand j'étais païen, j'avais des blessures intérieures, surtout que Dieu m'a créé court, et vous voyez, mon frère était grand détail, moi j'étais court, ne riez pas mes frères, c'était une blessure intérieure. Et chaque fois que j'allais à l'école, j'étais devant, tu vois, toute ma vie quand j'étais à l'école, les photos, j'étais toujours devant, comme c'était les rangées, toujours devant. Et on disait toujours à mon frère, comment va ton petit frère ? Non, c'est mon grand frère, c'est mon frère. Et des fois tu trouves une copine, elle me dit, mais Marcelo, je t'aime bien, mais... Tu dis, Dieu, qu'est-ce que j'étais fait ? Et je ne m'aimais pas beaucoup. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai découvert que j'étais grand, que j'avais une destinée, et que ma taille, ce n'est rien du tout. Et quand j'ai voulu me marier, j'ai épousé une femme grande de taille, pour continuer, je suis grand. Alléluia ! Et mon fils, vous savez, mon fils, il a 11 ans, il m'arrive déjà là. Et il aime bien venir, on va dire, hé papa, hé papa, hé papa, hé papa. Et puis je dis, ben moi, bientôt, je serai le plus court de cette maison. Et ça ne te fait rien. Oh, mais ce géant-là, c'est mon fils, cette grande femme-là, c'est ma fille. Donc je suis plus géant que vous tous, parce que je vous ai tous engendrés sous contrôle. Et je vous assure, j'ai oublié même des essuples petits détails. Je viens de m'en souvenir, maintenant. Tu es beau, tu es bien, tu n'as pas raté. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es noir, tu es blanc. Il sait pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme. Il sait pourquoi tu as tel père, tel mère. Il sait pourquoi tu as mis tel quartier ou tel autre. Il sait pourquoi Dieu a un plan merveilleux. Sois heureux, sois heureuse, sois heureux, sois heureuse, sois heureux. Alléluia. La joie. La joie est une prédication. La joie est une évangélisation. Le monde est rempli de tristesse. Et si seulement tu vis dans la joie, les hommes te poseraient la question, pourquoi tu es si heureux alors que le monde va mal ? Pourquoi dans mon cœur, tout va bien ? Ça ne dépend pas de mon compte en banque. Ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de mes relations. Ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas du matériel. Ça dépend de ma connexion avec Dieu. La joie. La joie, 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 la joie. Il n'y a pas de chier, il n'y a pas de chier. Même si tu pleures, pleure avec joie. Même si tu as des larmes, que ce soit des larmes de joie. La joie, même si papa est mort, j'ai la joie. Parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Même si mon maman est morte, j'ai la joie. Parce que Jésus est dans ma vie. Même si mon mari est parti, ma femme est partie, j'ai la joie. Parce que Jésus vit dans ma vie. Et tu n'auras jamais de dépression. Jamais, jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais un insomniac. Un insomniac. Je me réveillais et je regardais comment tout le monde dormait. Et je disais, qu'est-ce qu'ils font pour dormir ? Mais quand Christ est venu dans ma vie, il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Et je peux même oublier ce que se passe autour de moi. La joie, la joie du Saint-Esprit et ta force. Ne perds jamais ton sourire. Ne perds jamais ces yeux-là qui brillent de joie. Ne perds jamais ça. J'ai connu des moments difficiles, difficiles dans ma vie. Manquant de maison. Où m'habiller. Où me changer. Où mettre mes biens. Et je me regardais dans un miroir. Et je me disais à moi-même, ça va passer. Ce ne sont que des temps d'épreuve, ça va passer. Garde ta joie. Et j'allais à l'église, je prêchais de tout mon cœur. Il pouvait croire que j'avais tout. Alors que je n'avais rien. Et un jour, c'est qui était dedans. A transformé, c'est qui était à l'extérieur. Car il y a un temps où tu t'appelles à bras. Mais tu n'as pas d'enfant. Jusqu'à ce que ton nom puisse influencer ton atmosphère. Garde la joie même s'il y a des contradictions autour de toi. Garde la joie même si tout se passe à l'envers. Garde la joie même si tu vis des choses qui contredisent ta foi. La joie. Pourquoi tu souris ? Dieu vit dans mon cœur. Pourquoi tu souris ? Je suis le temple de Dieu. Pourquoi tu souris ? Le maître du monde entier me connaît personnellement. Je ne sais pas quelle autorité de ce monde tu apprécies. Imagine que cette autorité-là t'appelle. Hé, comment Kabangé ? Est-ce que tu vas bien ? Rien que là. Waouh ! Tu sais, c'est lui qui m'a appelé. Mais chaque matin, le Saint-Esprit te réveille. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Ça va ? Mais je me sens faible. Ok. Prie. Oh, fortifie-moi, fortifie-moi. Oh, prie. Ça t'arrive de sourire dans ta chambre tout seul ? Ça t'est jamais arrivé ? Tu es déphasé, déphasé. Un chrétien atteint le niveau où seul dans sa chambre, rempli de l'esprit, il rit. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oui, mon frère. La joie. Imagine, tu habites une avenue, tu es païen, et tu vois des chrétiens qui vont à l'église triste. Tu vas leur dire, c'est où votre église ? Mais tu habites l'avenue, tu vois des frères. Je me dis, alléluia, louez-sois l'éternel, et j'ai délivré de tous mes ennemis. La joie du Seigneur est ma force Qui va te dire frère Pourquoi tu suis heureux Mais tu marches à pied, tu n'as rien Non, ma joie ne vient pas de cela De quoi ? Assis-toi, je vais t'expliquer Tu sais, il y a un homme qui s'appelle Jésus Il est venu sur la terre, il est mort à la croix Il a versé son sang Et après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts Et alors que les disciples étaient dans la chambre haute Il a envoyé le Saint-Esprit qui les a remplis C'est ce qui est arrivé dans l'acte 2 Mais c'est arrivé aussi J'ai le Saint-Esprit en moi Tu as le Saint-Esprit Comment on reçoit le Saint-Esprit ? Agenou toi, du Seigneur Jésus Seigneur Jésus, je t'invite Je t'invite, entre dans ma vie Et tu fais un disciple Lorsque vous êtes remplis de tristesse Vous empêchez au monde de venir à Christ Vous empêchez au monde de venir à Christ Et tout le monde peut savoir sans prophétie que tu as des problèmes C'est très dangereux pour les faux prophètes Il ne faut pas faire ça en ce temps où il y a des faux prophètes Ils vont savoir, ils vont savoir Rien que par ton visage que tu as des problèmes Il faut avoir la joie Comme ça il ne s'est pas passé qui t'arrive Merci beaucoup Merci beaucoup Merci.